Alors je m'appelle Rousseau Bernard, je suis exploiteur agricole en caprin fromager, je fais du fromage de chèvre, ce qu'on appelle en grand pastoralisme, c'est-à-dire qu'elle le mange en colline, toute l'année, 365 jours sur 365. Qui pleuve, qui vente, qui neige, on sort. Quand on est en pleine saison, il y a la garde, qui représente 7-8 heures de promenade avec les chèvres, par jour, 7 jours sur 7, plus la traite, une heure et demie, deux heures, plus une heure de fromagerie, plus la commercialisation, c'est-à-dire la vente, la distribution dans les magasins, dans les restaurants, etc. Ou des marchés, des amaps, j'ai deux amaps. On a eu la chance de connaître Bernard que l'année dernière, donc je ne connaissais pas en fait la quantité de sa production. Je veux dire, on a goûté le produit en fin d'année, principalement chez le personnel et les professeurs de l'établissement. On a commencé à mettre pour que tout le monde les goûte. Et cette année, on m'a le développé chez les élèves. Qu'est-ce que ça a de particulier de travailler en circuit court comme ça, en restauration collective et par rapport à la production ? En restauration collective, je ne sais pas bien, parce que le fromage de chèvre, c'est une activité qui est saisonnière. On travaille huit mois de l'année, parce que dès qu'on met les boucs avec les chèvres, dès qu'elles sont prises, le lait va baisser, 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 fortement. Et puis on a entre deux et trois mois de vide. C'est-à-dire tout l'hiver, la préparation, toute la gestation, on n'a plus de lait, on n'a plus de fromage. Donc c'est vrai qu'eux continuent de travailler, puisqu'il y a des élèves encore à cette époque-là. Mais l'avantage aussi pour les élèves, c'est qu'effectivement, ils peuvent se rendre compte que du fromage de chèvre, on en a toute l'année dans les supermarchés. Mais il n'y en a pas toute l'année, ce n'est pas vrai. quand on fait une mise bas par an, ce qui est le cas normal, parce qu'ici, on travaille avec les saisons, on travaille avec le soleil, avec la nature. C'est la lune qui dit quand est-ce qu'on doit descendre, ramener les bêtes à la bergerie, etc. Et donc, il y a une période de chaleur pour les chèvres qui commence en août, septembre, octobre. Et puis, on décide de mettre le bouc, généralement en septembre. Donc, à Noël, il n'y a pas de fromage. Donc, bisous. L'avantage d'avoir des petits troupeaux comme ça, donc on n'est pas sur des grosses structures, on passe nos journées entières avec les animaux. Et du coup, on a des animaux qui sont très câlins, très proches de l'homme. Parfois trop proches. Les cabris sont sauvages parce qu'ils sont sous les mers, donc ils n'ont pas l'habitude du biberon et du contact encore avec l'homme. On fait tout à Jeune Barque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada